Tu m'as égloué par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de deux. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de deux. Avant ma naissance, tu m'avais choisie et appelais pas mon nom. Tu m'as égloué, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes peines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de deux. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de deux. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de deux. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de deux. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de deux. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de deux. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de deux. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de deux. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu peux la paix et je peux la traverser Dépasse-moi dans ton amour Tu m'as sauvé à l'heure, je veux chanter Je suis un homme de Dieu Tu veux la paix, mais je veux la traverser Mes peurs s'aiment dans ton amour Tu m'as sauvé à l'heure, je veux chanter Je suis un homme de Dieu Tu veux la paix, mais je veux la traverser Mes peurs s'aiment dans ton amour Tu m'as sauvé à l'heure, je veux chanter Je suis un homme de Dieu Tu veux la paix, mais je veux la traverser Mes peurs s'aiment dans ton amour Tu m'as sauvé à l'heure, je veux chanter Tu m'as sauvé à l'heure, je veux chanter Comment expliquer ? Et comment décrire ? Un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir Tu connais mes espoirs Et tu connais mes craintes Et mes mots sont bien trop petits Pour dénier tout l'amour que j'ai pour toi Comment expliquer ? Et comment décrire ? Un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir Tu connais mes espoirs Tu connais mes espoirs Et tu connais mes craintes Et mes mots sont bien trop petits Pour dénier tout l'amour que j'ai pour toi Alors entendre mon cœur Mon esprit qui te loue En entendre mon amour En entendre mon amour Et combien je t'aime Et combien je t'aime Et combien je t'aime Alors entendre mon cœur Alors entendre mon cœur Mon esprit qui te loue En entendre un chant d'amour D'un enfant racheté Je prendrais mes frères et moi Pour te dire que Dieu m'aibir Et tu es Je ne pourrais pas Te dire combien je t'aime Alors entends mon cœur C'est tout comme la pluie Les mots pouvaient couler Même si jamais l'éternité Je ne pourrais pas l'exprimer Mais dans les bâtiments Et dans les bâtiments de mon cœur Tu entendras toujours Tu l'entendras toujours Merci pour la vie Pour la vérité Et pour le chemin Alors entends mon cœur Mon esprit qui te loue Entends le chant d'amour D'un emploi racheté Je prendrai mes faibles mots Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es Je ne pourrais pas Te dire combien je t'aime Alors entends mon cœur C'est tout comme la pluie Les mots pouvaient couler Même si jamais l'éternité Et je ne pourrais pas l'exprimer Et je ne pourrais pas l'exprimer Mais dans les bâtiments de mon cœur Tu l'entendras toujours Tu l'entends toujours Merci pour la vie Pour la vérité Et je ne pourrais pas l'exprimer Et je ne pourrais pas l'exprimer Je ne pourrais pas l'exprimer Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es Je ne pourrais pas l'exprimer Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime Alors entends mon cœur Alors entends mon cœur Mon esprit qui te loue Entends le chant d'amour De m'avoir acheté Je prendrai mes faibles mots Pour te dire que Dieu m'est meilleure Tu es Je ne pourrai pas Te dire combien je t'aime Alors entends mon cœur Je ne pourrai pas Te dire combien je t'aime Alors entends mon cœur Je ne pourrai pas Te dire combien je t'aime Alors entends mon cœur Voilà, grâce au Seigneur Amen On va apprendre un nouveau chant ce matin Je vous encourage à chanter ce chant avec nous et à l'apprendre Parce que c'est un chant qui va faire partie du répertoire de l'équipe de louanges Il y a longtemps qu'il est en préparation Et puis voilà, merci Seigneur On a enfin réussi à mettre toutes les choses ensemble Ce n'est pas facile de préparer ce chant Pour vous ça va être facile de l'apprendre Mais la préparation est un peu plus compliquée Et ce chant parle du chant Que les anges chantent à Jésus Les questions du chant Dont il est parlé dans l'Apocalypse Ce chant que les anges donnent gloire au Seigneur La nuit est digne de recevoir la louange L'honneur, la puissance et la force Et ce chant parle de ça Et que les anges crient Très saint Et le Seigneur Je voudrais que vous puissiez entrer dans cette communion ce matin Et entrer dans le chant C'est un chant merveilleux Et j'aimerais que vous puissiez mettre votre cœur Même si vous ne connaissez pas encore le chant Entrez dans la présence du Seigneur Et laissez le Seigneur parler à vos cœurs Amen Et on va être bénis ensemble Au nom de Jésus Amen Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. 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 Amen. Amen. Sous-titrage MFP. 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 tu vas apprendre à devenir un soldat pour, en cas de guerre, défendre ton pays. Et on est briefé avec ça. Et tout ce qu'on apprend, c'est avec le seul objectif, qu'en cas de guerre, tu dois, pas si tu as envie, tu vas le faire, tu dois défendre ton pays. Et c'est ce qui se passait avec cette armée d'Israël, et le problème c'est que dans cette armée d'Israël, il n'y avait aucun soldat assez courageux pour défendre son pays. Et ça c'est la réalité de ce qui s'est passé face à Goliath. Amen ! Pas un seul homme courageux, même pas le roi. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que Goliath a vu ça. Au premier jour, Goliath s'avance, et il lance un défi, et il voit la réaction du peuple d'Israël. La Bible dit que le peuple d'Israël, quand Goliath s'avançait, les Israélites reculaient, l'armée d'Israël reculait, et Goliath a vu ça, il a dit, ils ont peur de voir. Alors il a insisté, et il a mis de la puissance, il a mis de l'autorité dans sa voie. Allez, venez ! Pourquoi vous venez pas me voir ? Goliath s'est rendu compte que l'armée d'Israël avait peur. Alors il a essayé de prendre le pouvoir, il a essayé de prendre l'autorité, et c'est pour ça qu'il lançait ce défi. Avec cet objectif de tuer celui qui allait venir se battre et de faire devenir esclave le peuple d'Israël. Amen ! Alors que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu ce jeune homme, David, pour affronter Goliath ? Est-ce que vous avez pensé à ça ? Que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu un jeune homme nommé David qui avait eu, lui, le courage d'affronter Goliath ? La réalité, c'est que tout Israël serait devenu esclave des Philistines. Or, c'est le peuple de Dieu ! Et le Seigneur leur avait dit quand vous allez conquérir Canaan, vous allez tuer ces gens, et si vous ne les tuez pas, vous ferez d'eux vos esclaves. Et maintenant, le rôle est inversé parce que l'armée d'Israël a peur. Et merci Seigneur parce qu'il y a ce jeune homme, un jeune homme, ce n'était même pas un soldat, c'était juste un jeune berger qui savait juste garder des moutons avec une harpe, une composée des champs et louer le Seigneur. Amen ! Et depuis dimanche dernier, il y a une pensée qui m'obsède. Je parlais avec Sir Nicole hier, et je vous assure que ce mot est correct, il n'est pas trop fort. Depuis dimanche dernier, il y a une pensée qui m'obsède. Il faut tuer Goliath. Je me réveille la nuit avec ça. Il faut tuer Goliath. C'est pas des mots, c'est quelque chose qui est là, à l'intérieur de moi, et qui m'obsède. Il faut tuer Goliath. Parce que si tu n'arrives pas à tuer Goliath, c'est lui qui va te tuer. Si tu n'arrives pas à prendre la victoire sur ton ennemi, c'est ton ennemi qui va prendre la victoire sur toi. Si tu n'arrives pas à faire de ton ennemi ton esclave, alors c'est lui qui va faire de toi son esclave. Et nous savons tous que cela est vrai. Et il y a cette réalité. Il faut tuer. Pas il faudrait. Il faut. Quelqu'un dit avec moi. Il faut tuer Goliath. Amen. 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 Partout où je regarde, à l'intérieur de moi, autour de moi, dans l'église, autour de l'église, partout où je regarde, partout, 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 il y a des Goliaths qu'il faut tuer. Pas des Goliaths qu'il faut regarder, pas des Goliaths dont il faut avoir peur, pas des Goliaths dont il faut s'enfuir. Il y a des Goliaths qu'il faut tuer. Parce que c'est le seul prix, c'est la seule façon pour garder notre liberté. Et je parle de notre liberté en tant qu'enfant de Dieu. Sinon, nous deviendrons esclaves du diable si ça n'est pas déjà fait. Il faut tuer Goliath. Amen. Goliath, lancez cet appel, donnez-moi un ordre et je vais tous vous tuer. Même s'il n'allait pas tuer les Israélites physiquement, il allait les tuer moralement, il allait les tuer émotionnellement, il allait les tuer dans leur identité. Mais il allait d'une manière ou d'une autre les détruire. Et c'est ce que le diable veut faire avec nous. Même s'il ne veut pas, il ne va pas nous tuer physiquement. Il veut nous tuer moralement, il veut nous tuer mentalement, il veut nous tuer dans notre corps, il veut nous tuer dans notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est pour ça, il faut tuer Goliath. Ça n'est pas une option, merci. Ça n'est pas une option. Il faut tuer Goliath. Amen. J'espère que ces mots résonnent dans nos cœurs ce matin. « Il faut tuer Goliath. » On va entrer plus loin maintenant dans cette parole. Amen. Dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, diapos 3, la traduction de 8 secondes, le Seigneur dit « Je cherche parmi eux, donc parmi son peuple, un homme ou une femme. » Je rappelle que quand la Bible l'emploie, un homme c'est quelqu'un, une personne, un homme ou une femme. ou un jeune homme ou une jeune fille. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » La traduction du Seigneur, diapos 4, dit « J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne à la brèche et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays. » C'est-à-dire quelqu'un qui va chercher sa force et sa puissance dans la présence du Seigneur et qui va se tenir debout face au géant, face à Goliath. « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche pour donner la vie. » C'est ce que le Seigneur cherche. À l'époque de Goliath, Dieu a trouvé un jeune homme qui s'est levé pour éloigner la mort. Le jeune homme, c'est David. Et ce matin, Jésus cherche un homme. Jésus cherche une femme. Jésus cherche un jeune homme. Jésus cherche une jeune femme qui va se lever pour éloigner la mort. Quelqu'un dit « Amen » ? La situation n'est pas différente, Église. Il y a toujours un Goliath, quel qu'il soit, même si ça n'est plus un Philistat, même si ça n'est plus un géant physique qui se dresse devant vous, il y a toujours un Goliath qui défie le peuple de Dieu et qui doit mourir. Amen ! Goliath doit mourir. Quelqu'un est avec moi ce matin ? Mon Goliath doit mourir. Amen ! Je n'ai pas entendu. Mon Goliath doit mourir. Si vous ne mettez pas ça dans votre cœur, vous allez quitter ce lieu exactement comme vous êtes venus ce matin et votre vie ne va pas changer. Et Goliath va continuer de venir vous asservir et vous allez continuer d'être son esclave. Il faut vraiment que vous mettiez cette pensée, cette résolution dans vos cœurs ce matin. Mon Goliath doit mourir. Amen ! Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Je suis obsédé avec ça, je vous assure. Et ça, ça, ça ne part pas de mon esprit. Mon Goliath doit mourir. Je dois tuer Goliath. Je dois tuer Goliath. Dans toutes les situations de ma vie, quand je regarde pour moi, pour ma famille, je dois tuer Goliath. Je dois tuer Goliath. Je dois tuer Goliath. En tant que pasteur, je regarde l'Église et je dis je dois tuer Goliath. Parce que c'est mon travail de vous aider. Amen ! Je dois tuer Goliath. Quelqu'un a dit avec moi ce matin ? Je dois tuer Goliath. Alléluia ! Vous savez, en réalité, tout ce qu'il a Goliath, c'est qu'il est grand. Mais il n'a aucune puissance. Parce que son armure, elle n'a eu aucune... aucune utilité, merci, face à la puissance du Saint-Esprit. Amen ! Ce jeune garçon, juste une petite pierre. Juste une petite pierre. Il a lancé la pierre. Et après, Dieu a fait le reste. Amen ! Arrêtez de regarder sur la stature impressionnante de vos soucis, de vos problèmes, de vos besoins, de votre situation, de ce qui se passe chez vous, dans votre corps, dans votre famille. Arrêtez de regarder à ça. Regardez au Seigneur. Amen ! Dieu cherche un homme, il cherche une femme qui va se tenir à la brève, qui va lever ses mains, qui va prendre ses forces dans la présence du Seigneur et qui va tuer Goliath. Parce que ta victoire, elle est dans tes mains. Et c'est ça, la paix. On attend que le Seigneur fasse quelque chose pour nous. On attend que les autres fassent quelque chose pour nous. On attend que l'Esprit, on attend que l'Esprit prenne l'autorité et nous donne la puissance. La puissance, elle est dans tes mains. Amen ! Amen ! Tout ce que Dieu a besoin, c'est un petit jeune homme comme David. David n'avait aucune force physique. Vous savez, ce n'était pas un balèze comme Goliath. Je suis sûr que David n'était pas très très musclé. C'était un petit jeune homme, il était beau de figure. La Bible dit qu'il était blond. C'était un beau petit jeune homme. Mais tout ce qu'il savait faire, c'était garder les moutons, jouer de la harpe pour composer des choses. C'était un musicien. Aujourd'hui, on dirait peut-être un rêveur. Hein ? Et quand un lion venait pour essayer de prendre un de ses moutons, alors David s'occupait du lion. Quand un ours venait pour essayer de détruire un mouton, David s'occupait de l'ours. Et tout ce dont le Seigneur a eu besoin ce jour-là, devant ce grand Goliath, c'est un cœur de jeune homme bien disposé pour le Seigneur. Alors le Seigneur n'attend pas de toi que tu sois impressionnant spirituellement. Le Seigneur n'attend pas de toi qu'il y ait des choses extraordinaires. Il veut juste ton cœur. Un cœur bien disposé. Amen. Quel que soit ton Goliath, quelle que soit ta situation, peu importe ce qui se passe dans ta vie, arrête de regarder toutes ces choses comme une montagne. Arrête de croire que c'est toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Arrête de croire cela parce que sinon, ça va toujours continuer de la même façon. Si tu crois que ton Goliath, il est là depuis toujours et il va continuer d'être là, alors il va rester là. C'est sûr. Parce que c'est ce que tu crois. On a parlé des pensées il y a quelques dimanches. C'est ce que tu mets dans ton cœur et dans ton esprit qui va déterminer qui tu vas être et ce que tu vas faire. Amen. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. À cette époque, quand le Seigneur parlait avec le prophète Jérémie, Ezéchiel, pardon, vous prenez-moi quand je me trompe, le peuple d'Israël s'était détourné d'Israël, du Seigneur. et ils avaient commencé à prendre des chemins qu'il ne fallait pas prendre. Et le Seigneur parle à ce prophète Ezéchiel et il dit je cherche parmi le peuple, je cherche un homme qui va se tenir à la brèche. Même si, ce qu'on peut voir par rapport à ce pays, c'est un géant, c'est un Goliath, quelque chose qui semble tellement grand, tellement impressionnant. le Seigneur dit à Ezéchiel je cherche juste un homme qui va se tenir à la brèche en faveur du pays et qui va prendre la victoire pour le pays. Le Seigneur dit à Ezéchiel je cherche juste un homme, une femme qui se tienne à la brèche devant moi, devant moi, parce que c'est la place à laquelle nous devons nous tenir si nous voulons tuer Goliath devant le Seigneur, au pied du Seigneur, dans la présence du Seigneur. Alors c'est quoi une brèche ? L'Ishadéa nous dit c'est une ouverture pratiquée irrégulièrement dans un mur, dans une clôture, dans une muraille ou dans un rempart par où on peut pénétrer. C'est une trouée faite dans une ligne de défense. C'était une tactique militaire qui consistait à approcher les murailles et l'armée occupait l'armée ennemie qui était dans la ville dans un certain endroit et pendant ce temps une autre partie de l'armée allait attaquer la muraille pour essayer de faire un trou dans la muraille. On appelle ça faire une brèche. Et par cette brèche, alors l'armée allait commencer à rentrer à l'intérieur et une fois qu'ils étaient à l'intérieur ils pouvaient tuer l'ennemi. On peut mettre un diapo 5. C'est ce que l'armée ennemie essayait de faire. Faire un trou dans la muraille. Les murailles étaient construites de telle manière que l'ennemi ne pouvait pas entrer à l'intérieur de la ville. On ne parle pas de palissade, nous parlons de murailles. Des constructions en dur, des constructions en pierre qui étaient construites de telle manière que l'ennemi ne pouvait pas pénétrer à l'intérieur. Et la seule possibilité pour que l'ennemi entre à l'intérieur c'était de faire une brèche dans cette muraille, de faire un trou dans cette muraille par lequel il allait s'introduire à l'intérieur de la ville. Et une fois qu'il était à l'intérieur alors il allait pouvoir conquérir, tuer les habitants. Et c'est ce que le Seigneur dit. Je cherche un homme, une femme qui se tienne à la brèche, qui va se mettre là et qui va reconstruire la muraille, qui va se mettre se tenir devant moi pour empêcher l'ennemi d'entrer à l'intérieur. C'est ça une brèche qui se dit. Une brèche devenait le point faible de la défense et le point fort de l'ennemi. Je vais répéter ça. Une brèche devenait le point faible de la défense et le point fort de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit je cherche un homme qui va reconstruire cette muraille, qui va se tenir à la brèche devant moi pour repousser l'ennemi loin. Amen. La brèche dans notre vie c'est notre point faible que le diable va utiliser pour essayer de nous détruire. un jour quelqu'un nous a dit à Sœur Nicole et à moi cette personne nous a dit qu'elle n'avait rien à se reprocher qu'elle n'avait pas de péché qu'elle n'avait pas besoin de demander pardon au Seigneur donc pas besoin d'être baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Donc ça veut dire que cette personne considérait qu'elle n'avait aucun point faible. Elle était sainte, elle était parfaite, elle était au top. D'ailleurs je me demande toujours ce que cette personne fait sur la terre parce que les saints sont au ciel. N'est-ce pas ? La brèche dans notre vie c'est notre point faible que le diable va utiliser pour essayer de nous détruire. Alors qu'est-ce que ça veut dire se tenir à la brèche ? Comment se tenir à la brèche ? La première réponse déjà c'est le contraire d'être négligent, le contraire d'être indifférent. Ça veut dire qu'on voit que dans la vie dans la muraille de nos vies il y a un trou, on voit qu'il y a une grande ouverture par laquelle le diable peut s'engouffrer comme il veut mais on est indifférent à cela. On est négligent avec ça. On n'y fait pas attention et on dit ouais mais c'est pas grave je vais m'occuper de ça plus tard. La brèche, se tenir à la brèche c'est le contraire d'être négligent dans notre vie. Ça veut dire que nous devons être vigilant nous devons être attentifs nous devons veiller sur nous-mêmes la Bible le dit veillez votre adversaire le diable rôde comme un ennemi rugissant comme un ennemi qui va faire un trou dans votre mur pour essayer d'entrer et de vous détruire c'est ça que la Bible le dit. C'est à dire à la brèche je veux dire payer un prix pour une victoire. tout le monde veut remporter des victoires et ne dit pas que c'est pas vrai tout le monde veut remporter des victoires tout le monde veut gagner quelque part d'une manière ou d'une autre tout le monde ah oui ça je veux ça je veux ça je veux ça je veux je veux gagner je veux ceci je veux cela tout le monde veut remporter des victoires mais très peu sont prêts à payer le prix pour remporter la victoire Parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Il y a un prix à payer pour remporter une victoire. Et se tenir à la voie, je veux dire payer un prix pour une victoire. On ne parle pas d'argent, je ne parle pas de payer un prix financier. Avec le Seigneur tout est gratuit. Maintenant, voilà, l'Église fonctionne aussi avec des finances, donc vous devez faire ce que le Seigneur vous demande de faire aussi, oublier à sa parole. Mais on ne parle pas d'argent ce matin. Il y a un prix à payer pour la victoire. On parle ce matin, le prix à payer, nous parlons de jeûner. Nous parlons de prier avec ferveur. Avec ferveur. Pas seulement des mots qui sortent de notre bouche et qui ne vont même pas jusqu'à notre cerveau. Prier avec ferveur. Intercéder. Passer du temps dans la présence du Seigneur et se battre pour quelqu'un dans la prière. Se battre pour une situation dans la prière. Se battre pour quelque chose de très important dans nos vies, dans la prière. C'est ça se tenir à la brèche. Nous priver de certaines choses que nous aimons et qui prennent de notre temps, par exemple, pour le consacrer dans la prière, pour sauver une vie de la mort spirituelle. Ça veut dire peut-être couper nos téléviseurs, couper nos smartphones, nos réseaux sociaux, pour prendre du temps dans la prière pour une personne que le Seigneur a mis sur notre cœur, pour jeûner, pour intercéder, et pour pleurer peut-être sur nos genoux pour que le Seigneur apporte la vie à cette personne. C'est ça se tenir à la brèche. C'est revoir nos priorités pour le salut de quelqu'un. Se tenir à la brèche et se priver parfois de sommeil pour l'avenir de notre Église. Amen ! C'est un des points les plus faibles dans le corps de Christ. C'est de prendre du temps pour prier et intercéder pour son Église locale, l'Église à laquelle on appartient. On prie pour tellement de choses, on intercède pour tellement de choses, on a tellement de besoins, que notre Église locale trop souvent passe à la dernière place quand il reste une dernière place. Se tenir à la brèche, c'est être vraiment concerné pour le salut des âmes. Se tenir à la brèche, c'est se sanctifier et se mettre à part pour le royaume de Dieu. Quelqu'un dit Amen ? Amen ! Se tenir à la brèche, c'est être prêt à se battre contre le diable pour le salut de quelqu'un. Je ne parle pas physiquement, et encore, peut-être qu'un jour ça va vous arriver. Je ne parle pas physiquement, je parle spirituellement. Être prêt à se battre avec le diable pour gagner la victoire pour le salut de quelqu'un. Amen ! Se tenir à la brèche, c'est être prêt à argumenter avec le Seigneur. Comme l'ont fait par exemple Abraham et Moïse. Le Seigneur se présente à Abraham, Abraham était devant sa tante. Et le Seigneur dit à Abraham, voilà, il y a Sodome, il y a Gomorre, ces vies ont atteint le paroxysme du péché, alors je vais les détruire. Seulement il y a un problème. A Sodome, il y a son neveu à Abraham, il y a Lot, avec sa femme et ses filles. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de Lot. Et Lot va se lever, Abraham, et il va se lever, il va se tenir à la brèche, et il va dire au Seigneur, mais Seigneur, s'il y a 50 justes, tu ne vas pas détruire la ville quand même. Imaginez, Abraham sait qui est là devant lui, et il dit, je vais le faire. Et le Seigneur lui dit, non, s'il y a 50 justes, à cause de ta demande, je ne vais pas détruire la ville. Et Abraham dit, s'il n'y en a que 40. Et le Seigneur entend le cœur d'Abraham, le Seigneur voit l'intercession d'Abraham, le Seigneur voit qu'Abraham, il est là, il est à la brèche, les mains levées, il est en train d'essayer de défendre. Le Seigneur dit, s'il y a 40, je ne détruirai pas. Abraham, 30, 30. Le Seigneur dit, ok, pour 30, 20 Seigneur, 20. C'est-à-dire, d'accord, ok, pour 20. Abraham dit, bon, allez, la dernière. 10, c'est 10. 10, il y a seulement 10 justes. Seulement 10. Abraham, il a vite calculé, calculé dans sa tête. L'autre, sa femme, ses filles, les beaux-fils, bien que ce ne sont pas des rois de la sanctification, mais... 10, seulement 10. Et Dieu dit, Abraham, ok. Abraham est en train d'intercèder. Abraham se tient à la brèche. Et Dieu dit, si je trouve seulement 10 justes, je ne vais pas détruire la ville. La réalité, c'est que Dieu n'a pas trouvé 10 justes. De toutes ces villes, Sodome et Gomorre, Lot et deux de ses filles seulement sont sortis vivants. Moïse a fait la même chose, Moïse va sur la montagne, le peuple d'Israël a été libéré du pays d'Egypte, libéré de l'esclavage. Ils ont eu des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires que Dieu a fait. Moïse monte sur la montagne et il va recevoir les tables de la loi. Et pendant ce temps-là, le peuple, il est là, il s'ennuie. Et il va voir Aaron et il dit, Aaron, tu sais quoi, Moïse ? On ne sait pas où il est. Son Dieu, on ne sait pas où il est. Alors fais-nous un Dieu, on va te donner de l'or. Fais-nous un Dieu, fais-nous un beau et on va adorer ce Dieu. Et Aaron le fait. Et Moïse redescend et le Seigneur dit à Moïse, il dit, ce peuple est en train de commettre des abominations. Et Moïse descend et il voit ce qui se passe. Et il jette les tables, il casse les tables de la loi. Et après, il remonte encore une fois sur la montagne. Et Moïse intercède et il dit au Seigneur, c'est dans Diaposius, dans l'Exode 32. Le Seigneur a dit à Moïse, je vais, écoutez bien ce qui s'est passé. Je vais détruire ce peuple, mais je vais prendre tes enfants et je vais faire avec toi mon peuple. Et Moïse parle avec le Seigneur, lisez tous les chapitres Exode 32. Moïse dit, Seigneur, il y a un problème. Moïse intercède, il se lève, il se tient à la brève pour que Dieu ne détruise pas ce peuple. Moïse dit, il y a un problème. Seigneur, tu te souviens, tu as fait une promesse à Abraham. Tu te souviens, tu as répété cette promesse à Isaac son fils et à Jacob son petit-fils, que tu allais faire de ce peuple qui est là maintenant en bas dans le désert, ce peuple-là même s'il est déchu, même s'il fait des bêtises, c'est ton pote. Et maintenant, tu me dis que tu vas les détruire. Moïse se tient à la brèche et il intercède. Et il dit, quand il retourne auprès du Seigneur, il dit, hélas, ce peuple s'est rendu coupable d'un très grand péché. Il s'est fait un dieu d'or. Mais maintenant, veuille pardonner ce péché. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. Waouh ! Moïse a mis sa vie en jeu pour se tenir à la brèche en faveur du peuple d'Israël. Seigneur, tu pardonnes à ce peuple. Sinon, tu effaces mon nom du livre que tu as écrit. Et Moïse savait bien que Dieu est un dieu d'amour et que Dieu allait pardonner. Amen ! Dieu cherche un homme, une femme, qui se tienne à la brèche, qui élève un mur contre l'ennemi. Le tenir à la brèche, c'est oublier son cœur et son âme. Exactement comme Daniel, pour le salut de son peuple qui a péché et lisait le livre de Daniel. Amen ! Je pense que c'est chapitre 9, si mes souvenirs sont bons. Sinon, lisez tout le livre comme ça, vous allez faire une bonne lecture. Amen ! Daniel étudie les livres des prophètes de l'Ancien Testament de son époque. Et il se rend compte que tout ce qui se passe, la déportation et tout ça, c'est la conséquence du péché. Si vous étudiez bien la vie de Daniel, Daniel c'était un jeune homme et c'était un jeune homme avec un cœur pur. C'était un jeune homme avec un cœur bien disposé pour le Seigneur. Je ne vais pas dire qu'il n'avait rien à se reprocher, qu'il était parfait. Mais Daniel c'était un jeune homme bien comme il faut. Et quand il découvre tout ce que la loi dit, et les conséquences, pourquoi ce peuple est arrivé là en esclamage à Babylone ? Ils se rendent compte que c'est la conséquence du péché du peuple, mais pas de ses péchés, des péchés de son père, de ses parents, des rois, des rois qui ont été avant, des princes, de tout le peuple d'Israël. Et la Bible dit que Daniel a commencé à humilier son cœur. Et il n'a pas dit « Seigneur, ils ont péché, Seigneur, ils ont... » Non, il a dit « Seigneur, nous, nous avons... » Il s'est mis dedans, il s'est humilié, il a dit « Seigneur, nous avons péché contre toi, nous avons commis des choses abominables. » Il a humilié son cœur, il s'est tenu à la brèche en faveur du peuple d'Israël. Il a élevé ses mains dans la présence du Seigneur. Il s'est tenu à la brèche pour que Dieu puisse pardonner les péchés de ses peuples. Amen. Et je vais conclure. Maintenant, on va remettre la diapose. La parole du Seigneur ce matin, c'est « Je cherche un homme, je cherche une femme qui va se tenir à la brèche. » Mais on va aller un peu plus personnel ce matin. Cette parole est une parole pour l'Église, mais c'est une parole pour toi. Et le Seigneur parle à ton cœur ce matin. « Je cherche un homme, je cherche une femme qui va se tenir à la brèche. » Là où il y a une faille, là où il y a un trou, où l'ennemi veut s'engouffrer, je cherche un homme, je cherche une femme qui va se tenir là, et spirituellement qui va se tenir dans la présence, et qui va reconstruire pour que l'ennemi ne puisse plus venir. Dieu cherche ce matin un mari qui va se tenir à la brèche pour le salut ou la restauration spirituelle de son épouse. Dieu cherche une épouse qui va se tenir à la brèche pour son mari, pour sa restauration spirituelle ou son salut. Nous sommes dans cette situation ce matin, exactement comme les exemples que nous venons de voir. Il faut arrêter d'être négligent. Il faut arrêter de dire « On va bien voir comment les choses vont se passer. » Après tout, si le mari dit « Ah, si ma femme c'est ça, c'est sa faute. » Et la femme, si c'est comme ça, c'est sa faute, les parents par rapport aux enfants. Non, non, il faut se sentir concerné. Il faut se sentir concerné. Il faut se tenir à la brèche. Dieu cherche un mari qui va se tenir à la brèche pour sa femme. Dieu cherche une femme, une épouse, qui va se tenir à la brèche pour le salut ou la restauration spirituelle de son époux, de son mari. Dieu cherche des parents qui vont se tenir à la brèche pour le salut de leurs enfants. Se tenir à la brèche, c'est le contraire d'être négligent. C'est le contraire d'être naxiste. C'est aller sur nos genoux, c'est pleurer, c'est intercéder, c'est prendre du temps dans la présence du Seigneur, implorer la grâce du Seigneur, c'est lever les mains dans la présence du Seigneur et dire « Seigneur, je suis là, je me tiens à la brèche parce que je veux une victoire. » Dieu cherche un papa, une maman, qui va se tenir à la brèche pour le salut de ses enfants. Dieu cherche un papy ou une mamie qui va se tenir à la brèche pour ses petits-enfants. Dieu cherche un intercesseur qui va se tenir à la brèche pour un rétrograde, pour une rétrograde. quelqu'un qui a abandonné l'Église, quelqu'un qui s'en va loin. Dieu cherche un homme ou une femme ce matin qui va se tenir à la brèche. Dieu cherche un homme, une femme qui va se tenir à la brèche pour notre Église. Dieu cherche quelqu'un qui va se tenir devant Goliath, devant l'ennemi, pour le tuer. Dieu cherche quelqu'un qui va payer de sa personne. Il y a un prix à payer. Dieu cherche quelqu'un qui va payer de sa personne, de son temps, de son sommeil, pour que quelqu'un soit sauvé, restauré, guéri, libéré, pardonné. Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever ce matin. C'est plus le temps, Église, de croire que quelqu'un d'autre va faire mon travail. C'est plus le temps de croire que quelqu'un d'autre va s'occuper de mon mari qui est rétrograde. C'est plus le temps de croire que quelqu'un d'autre va s'occuper de ma femme qui est rétrograde. C'est plus le temps de croire que quelqu'un d'autre va s'occuper de mes enfants ou de mes petits-enfants. C'est plus le temps de croire que quelqu'un d'autre va prendre soin de l'Église. Notre travail en tant que mari, en tant qu'époux, c'est de prendre soin de notre famille, de notre épouse Votre travail en tant qu'épouse, c'est de prendre soin de votre mari, spirituellement C'est d'être sur vos genoux et de prier d'intercéder Votre travail en tant que parent, c'est d'arrêter d'être laxiste D'arrêter de laisser vos enfants faire ce qu'ils veulent, d'être négligeants pour leur vie C'est le temps de vous mettre à la brèche, de vous mettre sur vos genoux et d'intercéder Dire Seigneur, je vais me battre, je vais payer le prix pour que mes enfants soient sommés Pour ma famille, ce n'est plus le temps de regarder ce qui se passe dans l'église Et de dire, il y a des choses qui sont bizarres dans l'église, qu'est-ce qui va se passer ? C'est le temps de se tenir à la brèche pour ton église C'est le temps d'aller sur tes genoux et de dire Seigneur, je vais me battre pour mon église Pour que tu envoies le réveil, pour que tu envoies le feu, pour que tu puisses travailler avec puissance et force Personne ne va prendre soin de tes enfants, c'est ton travail Personne ne va prendre soin de ton mari, c'est ton travail Personne ne va prendre soin de ta femme, c'est ton travail Seigneur parle à notre coeur ce matin Amen Amen Alléluia Je crois qu'on est plus particulièrement, en tout cas dans mon coeur, plus particulièrement sensible Avec nos enfants, avec nos petits-enfants Mais aussi avec nos conjoints parce qu'il faut l'être Mais si tu ne fais pas ton travail avec tes enfants, personne ne va le faire S'il n'y a pas quelqu'un à la brèche, avec les mains levées devant le Seigneur Pour les protéger, pour protéger tes enfants de l'ennemi Alors l'ennemi va s'en occuper lui-même Le Seigneur parle à l'église ce matin Ce n'est plus le temps d'être relaxiste, ce n'est plus le temps, excusez-moi, mais Ce n'est plus le temps de s'en foutre C'est le temps d'aller sur nos genoux Amen Tu veux que Dieu bénisse tes enfants ? Alors il y a quelque chose à faire Il faut arrêter de faire tes prières rituelles, tes prières traditionnelles Et de dire Seigneur, viens, va pour moi Non, 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 il faut aller sur tes genoux, il faut intercéder Il faut pleurer, il faut jeûner, il faut te lever la nuit quand tu as sommeil Il faut te lever et dire Seigneur, je vais me priver du sommeil Et je vais prier, je vais me battre pour avoir la victoire Amen Amen, il y a un prix à payer, il y a un prix à payer Il y a un Goliath à tuer Quelque part dans ta vie Peut-être même plusieurs Goliaths à tuer Et n'attends pas que les autres fassent ton travail Tu as un Goliath à tuer Amen Alléluia Alléluia Tes enfants ont besoin de toi Tes petits-enfants ont besoin de toi Ta femme a besoin de toi Ton mari a besoin de toi Ta famille a besoin de toi Ton église a besoin de toi Je cherche un homme Je cherche une femme Qui va se tenir à la brèche Devant moi Qui va reconstruire cette brèche Qui va reconstruire cette muraille Pour que l'ennemi ne puisse plus aller à l'intérieur Amen Alléluia Alléluia Tu veux que le Seigneur bénisse ta famille Alors le Seigneur cherche un homme Le Seigneur cherche une femme Si tu es triste Si tu regardes ta famille Tu regardes tes enfants Et tu dis Seigneur Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et tu es là Il te semble que tu es impuissant Tu ne peux rien faire Si tu peux faire quelque chose Le Seigneur dit Je cherche un homme Je cherche une femme Je cherche un papa Je cherche une maman Je cherche un grand-père Je cherche une grand-mère Je cherche un mari Je cherche une femme Qui va se tenir à la brèche Et qui va changer la situation Qui va lever ses mains devant moi Et qui va payer le prix Parce qu'il y a un prix à payer Le taille est ouverte, Église Et je vous encourage ce matin A répondre à l'appel du Seigneur Pas seulement maintenant Quand vous allez être à l'hôtel Seigneur j'ai entendu ta parole Et je vais me tenir à la brèche Pas seulement maintenant Maintenant c'est le moment le plus facile Parce qu'on est dans l'église Parce qu'il y a l'option du Seigneur Qui est là Il y a la présence du Seigneur Qui est là Et c'est facile de dire Oui Seigneur Ok je viens Je vais me tenir à la brèche Seigneur tu vas me donner la force Parce que je décide maintenant Que je vais me tenir à la brèche Tu vas me donner la force Quand je vais quitter ce lieu tout à l'heure De tenir mes engagements Tu vas me donner la force Seigneur Quand je serai fatigué De me lever tôt Pour aller sur mes genoux Pour prier Pour intercéder Pour jeûner Pour me battre Seigneur Pour mon mari Pour ma femme Pour mes enfants Pour mes petits-enfants Pour mon église Pour ma famille Je cherche un homme Je cherche une femme Souvenez-vous de Julien Julien Hallelujah Quelqu'un s'est tenu à la brèche Pour Julien Et quelqu'un va continuer De se tenir à la brèche Pour gagner la guerre Avec ce garçon Et pour gagner la guerre Avec ses amis N'attends pas que quelqu'un d'autre Fasse ton travail C'est ton travail C'est ton travail Tu dois faire ce qu'il y a à faire Tu dois dire ce qu'il y a à faire Au nom du Seigneur Tu dois dire ce wedding Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501